Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une perte de vise euro-dollar qui après ici son attaque sur la zone des 1.1140 et bien tendrait à se stabiliser puisque le rebond technique qui a suivi ici le contact de cette zone de support vient nous amener sur un retour ici sur la zone des 1.1252 avant de revenir ici encore une fois tester ce support. Alors ce que nous pouvons constater dans un premier temps c'est que les zones ici sont très techniques les zones de rebond donc on est ici sur un mouvement qui répond vraiment à des considérations techniques sur cette phase de stabilisation. Tant que les cours ici évolueront entre 1.1140 et 1.1252 on sera dans cette phase de stabilisation court terme mais plutôt dans une prédominance baissière parce que nous venons ici d'une dynamique qui reste baissière on n'a pas cassé de points hauts significatifs qui pourraient nous faire penser qu'un retournement de tendance serait possible. Par contre si on se concentre ici sur la vue un peu plus court terme pour constater ici que dans la progression des points bas et bien nous sommes plutôt sur une progression haussière donc si on venait à casser ici cette zone des 1.1252 on pourrait bien initier ici par rupture de ces deux points hauts significatifs un retournement de tendance sur le point de vue court très court terme il faudrait pour cela valider donc la cassure de cette zone. Par contre si les cours ici restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et reviennent sur la zone des 1.1140 et cassent cette zone et bien on validera la poursuite du mouvement baissier avec comme prochain objectif un possible retour ici sur la zone des 1.10. Sur l'or nous étions toujours ici dans une dynamique plutôt baissière en phase de stabilisation avec le quasi contact ici sur la zone des 1.264 dollars longs alors on s'est bien stabilisé. Ce que l'on peut remarquer et donc ça on va bien le voir sur l'unité de temps d'Eli c'est que nous avons ici une dynamique qui tente à se confirmer. On voit bien ici la phase de baisse qui évolue bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle notamment sous les dernières bougies mais on voit que cela constitue un retour sur une zone qui était déjà identifiée en tant que support oblique sur les précédents points de contact ici. Et bien nous avons un autre point de contact ici qui est en train de se dessiner alors attention rien n'est fait, les derniers contacts sont assez éloignés on peut avoir ici un manque de précision dans l'épaisseur du trait donc par rapport ici à la configuration le fait éventuellement d'avoir une cassure nette de cette zone et notamment des 1.264 dollars longs pourrait signer la fin donc de cette dynamique qui pour l'instant reste haussière. Mais on évolue actuellement donc sur des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure notamment sur toutes ces zones là plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle surtout en ce qui concerne là ici cette phase de progression donc d'un point de vue d'élite tant que l'on est dans cette configuration on appelle plutôt ici un possible retour sur la zone de support oblique. Maintenant si on revient ici sur l'unité de temps H4 et bien nous avons une configuration qui est en train de se neutraliser on peut valider ici le contact sur cette zone de support qui s'est fait d'une manière très précise mais on est dans une phase de stabilisation avec notamment une zone des 1.267 dollars longs et bien qui agit comme zone de support. En zone de résistance en très court terme nous avons ici un niveau qui se situe à 1.287.50 dollars l'once qui fait office aussi de résistance. Alors tant que l'on est dans cette zone il y a neutralisation de la dynamique mais on reste ici d'un point de vue des très courts termes plutôt dans une dynamique baissière alors que d'un point de vue moyen terme on est plutôt sur une tendance haussière. Donc tout dépend des niveaux qui seront cassés si on casse 1.264 à la veste et bien on validera une sortie ici de la dynamique haussière au profit d'une tendance qui pourrait devenir beaucoup plus baissière. Par contre si le rebond technique ici sur cette zone de support oblique se confirme et bien on validera donc la possible poursuite du mouvement avec donc si la zone des 1.285.50 était cassée à la hausse un possible retour ici sur cette zone des 1.298.50 dollars l'once. Et puis sur le WTI nous étions ici sur une cassure de la zone des 1.64.70 avec donc comme objectif un retour ici sur la zone des 1.62.90 Alors cette zone a été travaillée elle a même été attaquée d'une manière assez agressive on peut là aussi vraiment confirmer les zones techniques et voir que cette cassure des 1.64.70 a donné lieu à un pull back on voit ici la cassure en deux temps test petit rebond technique cassure on va ici chercher la zone de support inférieure et on revient ici tester la zone de résistance en pull back on a une dynamique qui est bien baissière on a donc des contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure on a des retours sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit pour l'instant comme résistance et on est en train de tester ici cette zone une attaque un peu plus forte mais qui se stabilise suite à ce premier contact alors on a ici une zone horizontale qui est identifiée pour l'instant à 62.90 par contre on peut constater que si on la rabaisse un petit peu voilà pour coller ici à ces points de contact et bien on retrouve ici la zone des 62.70 qui est la bougie actuelle alors il faudra confirmer éventuellement ce nouveau tracé mais si celui-ci était confirmé et bien nous aurions une zone de support ici qui se transforme potentiellement en résistance auquel cas on serait ici sur un mouvement plutôt baissier qui calerait bien ici avec ce que l'on a notamment au niveau des moyennes mobiles et si cette dynamique était confirmée on pourrait s'attendre à un retour ici sur les 60.30 dollars le baril et en cas de rupture et bien nous aurions un prochain objectif qui se situe sur la zone majeure des 57.80 dollars le baril et puis enfin le bitcoin suite à l'impulsion ici que je vous ai commenté à de nombreuses reprises et bien nous avons donc validé une cassure haussière ici des 4.980 dollars zone qui s'est bien imposée ici en tant que support sur la dynamique court terme j'avais attiré votre attention ici sur ce nouveau point significatif qui validait une possible poursuite du mouvement haussier on avait ensuite du mal puisque les cours étaient rapidement revenus sur la zone des 4.980 et s'étaient stabilisés et bien la configuration est validée on avait comme objectif un retour ici sur la zone des 5.800 dollars et donc c'est au terme d'une dynamique haussière qui a bien repris ici d'un point de vue court terme qui s'est bien comportée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et bien que nous avons ici ce contact sur la zone des 5.800 dollars alors pour y voir un peu plus de manière un peu plus large on va repasser ici en unité de temps daily pour bien voir de quoi il s'agit en termes de configuration technique donc on voit ici la forte baisse que le bitcoin a connue en fin d'année dernière avec la phase de stabilisation et le rebond technique ce que l'on peut constater ici sur ce graphe c'est que cette zone des 5.800 dollars était précédemment une zone de support majeure cette zone elle était très proche ici des 6.150 qui a été aussi très importante sur la phase de progression que nous avions eu durant l'été dernier ce sont ces deux zones qui vont valider la possibilité ici d'avoir un retour sur une dynamique haussière avec notamment la rupture éventuelle des 5.800 et 6.150 ce qui pourrait nous donner un signal de retournement tant que l'on est sous ces zones d'un point de vue moyen long terme on est toujours potentiellement sur des supports qui se transforment en résistance ce qui est plutôt synonyme donc d'une dynamique baissière par contre si les cours du bitcoin attaquent d'une manière assez agressive ici cette zone des 5.800 points cela pourrait donc avoir énormément de répercussions sur l'évolution de la dynamique moyen long terme donc à surveiller ici 5.800 et éventuellement une attaque ici des 6.150 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matière première et crypto passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Bonne soirée. M Sous-titrage ST' 501